C'est-à-dire que c'est des films qu'on me propose, là celui-là a les bonnes intentions, il est particulièrement politique et voilà je dis oui ou non par rapport à des films et des sujets qui me plaisent et on me propose moins de fachos ou d'assassines mais peut-être que ça pourrait m'intéresser aussi, je n'en sais rien. Et avant de passer la parole au public, une question sur votre cinéphilie car vous avez une liste sur la cinétech, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme VOD, qui est formidable aux listes de cinéastes, du monde entier. Et donc parmi les réalisateurs que vous citez, Likita Minkoff, Delphine Serig, Maurice Tourneur, Clouseau, Marcel Carnet, Renoir, Robert Altman, Ettore Scola, Sidney Lumet ou autres Jacques Dumi, alors quelle place prennent ces références très éclectiques dans votre pratique du cinéma ? Je ne sais pas. Non, 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 c'est pas ça. Non, les films que je re-regarde souvent quand je prépare un film, c'est les films de Woody Allen et les premiers et puis de Likita Minkoff. sont intéressants de revoir en plus à chaque fois et puis c'est à chaque fois les mêmes films parce que c'est des films qui m'ont d'Altman aussi, qui m'ont beaucoup plu et donc je connais un peu mieux la gramme du cinéma, donc je regarde un peu mieux comment il a fait comment c'est possible et puis ça dépend aussi du sujet que je vais traiter parce que pour Place Publique on a vu aussi beaucoup des films qui se passaient pendant une fête donc voilà après c'est des influences à tel et tel et tel niveau c'est très inconscient parce que selon les cinéastes que l'on reçoit parfois on en a comme Nick Lou récemment qui eux font totalement abstraction de leurs inspirations en ce cas de leur bout de cinéma et d'autres qui sont particulièrement attachés qui ont besoin d'entrer en production dans un film de se baser sur tel ou tel film d'en montrer à leur comédien pour se reconnaître esthétiquement aux comédiens pas du tout par contre à mon équipe éventuellement je montre oui pour le dernier par exemple j'ai montré trois films un marie de Zalzman la règle du jeu de Renoir etc ça oui parce que c'est souvent bien d'avoir un langage commun ou bien pour certaines lumières pour une qualité d'image aussi c'est plus simple en montrant un film d'en parler avec le chef-op c'est sûr les comédiens non mais disons que c'est un peu des deux c'est à dire que je ne fais pas du tout abstraction complètement mais je ne suis pas non plus évidemment dans la copie de telle ou telle scène ou telle ou telle image le film de Delphine Siric c'est un documentaire que je vous conseille ardemment qui s'appelle Sois belle et t'es toi qu'elle a fait dans les années 60 quelque chose comme ça où elle interview des femmes des actrices il y a Jill Kleberg Jane Fonda Maria Schneider enfin plein 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 de femmes elle leur pose à chaque fois la même question est-ce que est-ce que vous avez est-ce que si vous aviez été un homme vous auriez voulu être actrice et est-ce que vous avez déjà joué une scène avec une autre femme qui ne soit pas une scène qui parle d'un homme et les réponses sont édifiantes et il est super ce documentaire et vous ? quoi et vous ? si vous répondiez à cette question ? je dirais bizarrement je dirais je crois que oui en tant qu'homme j'aurais voulu être acteur quand même et que oui j'ai joué des scènes avec des femmes qui ne parlaient pas que d'un homme dans mes films s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas merci 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 – Sous-titrage FR 2021